Le choix du lycée du Val-Mauré n'est pas dû au hasard. A la rencontre d'élèves triés sur le volet, le ministre de l'éducation a cherché à savoir si la réforme de la voie professionnelle a porté ses fruits. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver votre stage ? Non. Vous avez envisagé d'aller plus loin ? Oui. Vous avez envie d'aller en BTS après. Vous avez envie de faire des promotions précédentes, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? L'année dernière, on avait 80% de réussite, donc celui 80%, 70% qui sont déjà embauchés en entreprise. Cette réforme ramène l'accès au bac pro à 3 ans au lieu de 4. Elle vise à doubler le nombre de bacheliers, des voies professionnelles, un objectif déjà atteint au lycée Val-Mauré. Je rappelle qu'auparavant, il y avait environ 50% d'élèves qui quittaient les lycées professionnels au niveau CAP et VEP. Nous avons voulu la réforme du bac pro pour porter davantage d'élèves vers le bac. Et on voit ici qu'on est à plus de 80%. Autre particularité ici, le nombre d'élèves en BTS pro qui dépasse la moyenne nationale. Ça allait jusqu'en BTS pour peut-être dans l'avenir faire mon entreprise. Le BEP, le CAP, c'est plus suffisant ? Non. Il y a un enthousiasme sur les zones pour poursuivre leurs études et c'est dans cela qu'elle est positive. Ça donne des problèmes annexes, repérage des élèves en difficulté, mis en place un certain nombre de modules pour les accompagner. Améliorer l'accompagnement, tel a été le thème abordé avec le personnel enseignant. C'est ce qu'on appelle la personnalisation. Aujourd'hui, si on veut que chaque enfant, chaque élève quitte l'école avec une solution, on doit s'adapter à la diversité des classes. Il faut faire plus pour les élèves qui ont des difficultés. Il faut répartir les moyens, là on a des besoins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un établissement qui met en œuvre la réforme de la voie pro avec l'idée de personnalisation, avec l'idée d'individualisation des parcours. Un point de vue en totale discordance avec celui des syndicats. Avant la mise en place de la réforme de bac pro, on était 65 enseignants à intervenir dans l'établissement. Aujourd'hui, 5 ans après, on est 45. On ne se tient pas debout parce que la personnalisation, il faut avoir le temps de la faire. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ou alors on fait du replâtrage, du bricolage. Le soir, à la fin des journées, quand les gosses sont fascinés, ce n'est pas du boulot. Maintenance des matériels agricoles et transport routier, c'est dans ce contexte que le lycée Valmoré propose de nouveaux bacs pro en 2011.